Hello, c'est Mehdi Desanges, le candidat qui a oublié ses crampons. Bon, je suis là pour une interview, pour parler plus de moi, et me faire connaître un petit peu plus, parce qu'on ne me connaît pas assez. Voilà. Bienvenue Mehdi, en toute intimité. Merci beaucoup. Comment vas-tu ? Ça va très bien, très bien, et toi ? Bon, bah oui, parfaitement. On n'a pas perdu du poids ? On a perdu 10 kilos, là, parce qu'on était un petit peu grassouillés. Ouais, ça va, t'étais pas gros non plus. Un petit peu, j'avais des grosses fesses quand même, tu vois. Mais alors, explique-moi, explique-nous, cette perte de poids, ou cette prise plutôt de poids. À quel moment elle est survenue, pourquoi avant les anges, pendant, qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi 10 kilos ? Bon, avant les anges, je mangeais beaucoup, enfin, je ne suis pas très entraîné, enfin, voilà, j'ai mangé beaucoup, beaucoup de choses grasses. Des frites, en Belgique, tu connais, c'est, voilà. Et genre, après, quand je suis sorti de l'émission, mais je ne sais pas, j'ai eu un coup où je voulais m'entraîner, où je voulais reprendre le sport et maigrir, parce que j'ai reçu un coup moral un petit peu, entre guillemets, du fait que, voilà, je n'ai pas saisi ma chance pour mon projet pro, là-bas. Ah, on va en parler de ton projet pro. Mais comment est-ce que tu as accueilli ton image quand tu t'es vu dans le programme ? Parce que je sais que quand c'est la première fois, c'est un peu délicat. Mon image, franchement, j'ai aimé. C'était pas mal. Franchement, j'ai vraiment aimé. Je me suis bien aimé à la télé. Et voilà, mis à part que mon projet pro, ça n'a pas été. Mais je veux dire, j'ai vraiment aimé me voir et tout ça. On m'a quand même vu dans les premiers épisodes, malgré qu'il n'y en a eu que cinq. On m'a beaucoup vu, je trouve. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Comment tu t'es senti dans cette aventure ? Perdu. Un petit peu perdu, je pense. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne me sentais peut-être pas à ma place au bon moment. Peut-être que, voilà, avant ça, je n'étais pas prêt psychologiquement à venir. Je ne peux pas trop en parler, mais bon, avant ça, j'ai eu un petit souci familial. J'allais te demander pourquoi. Voilà, c'est familial. C'est familial que je n'ai pas trop envie d'en reparler maintenant. Peut-être que par après, on en reparlera. D'accord. Dans une autre interview, certainement. Et donc, c'est ça qui m'a mis un coup au moral. Ah, donc si je comprends bien, tu es parti dans cette aventure. Tu avais un petit peu le moral dans les baskets. J'avais le moral dans les baskets, oui. Oui, c'est exactement ça. Et comment on fait pour tourner ? Surtout, en plus, avec des personnes qu'on ne connaît pas, quand on n'est pas bien. Écoute, tu sais, il y a la famille qui te dit d'aller. Et voilà, c'est une chance pour moi. Ma mère voulait que je reprenne le football et tout ça. Donc, elle m'a dit que c'est une bonne opportunité pour toi. Oui, parce que tu es footballeur. Enfin, tu as été footballeur professionnel. On va en parler juste après. Exactement. Et donc, elle m'a incité à aller. Elle m'a obligé à aller malgré tout. Et donc, moi, j'ai été. Mais à un moment donné, ma tête n'était pas là, en fait. Tu regardais le programme avant ? Un petit peu. Un petit peu, oui. Qu'est-ce que tu pensais de cette émission ? Moi, j'aimais bien. C'était marrant. J'aimais bien les candidats. Je les trouvais marrants, un peu foufous. J'aimais bien, franchement, c'était pas mal. Est-ce que tu as compris avec du recul, maintenant que c'est fini depuis plusieurs semaines, pourquoi Fabrice t'a demandé de quitter l'aventure après seulement cinq jours ? Oui, bien sûr, je l'ai compris. Mais après, je me dis que quand même, j'aurais pu avoir une deuxième chance, quand même. Parce que c'était ça, ce qui devait arriver avec le club de Marrakech. Je devais avoir une deuxième chance. Mais après, je n'ai pas été courir au matin. Après, j'avais dit à Julia de venir me réveiller au matin pour qu'on aille courir ensemble. Et il n'est pas venu me réveiller. Il n'est pas venu me réveiller. Il a été courir, lui. Et moi, je ne savais pas qu'il avait été courir, en fait. Et c'est ça qui a fait que ça a débordé. Ça ne s'est pas passé. Et pourquoi tu n'as pas eu de seconde chance ? Je ne sais pas, franchement. Mais tu as dû te poser la question. Je me suis posé la question. Je me suis dit, oui, mais pourquoi ? Mais non, je ne sais pas. Je trouve que ça a été un peu cru. Mais bon, après, je n'ai pas été à la hauteur de mon projet pro. Parce que je ne me suis pas préparé. Il faut que je me le dise aussi. Alors, est-ce que c'est juste le projet pro ? Ou est-ce que c'est autre chose que le projet pro ? Je ne sais pas. Après, moi, le projet pro, je pense que c'est déjà une chose. Et après, dans l'aventure, moi, je pense que j'ai été présent. Je pense que voilà, j'ai quand même fait un peu le séducteur à droite, à gauche. J'ai quand même été là. Donc, je ne sais pas. Après, c'est eux qui ont décidé comme ça et voilà. Qu'est-ce que tu regrettes le plus dans ton aventure ? Ce que je regrette le plus ? J'aurais dû plus me lâcher, en fait, je pense. Être plus moi-même. C'est dur d'être soi-même quand on est fini ? C'est très, très dur d'être soi-même, oui. C'est très, très dur, oui. C'est quoi le plus dur ? Le plus dur, c'est d'être soi-même, c'est de vivre comme dans la vie extérieure. Voilà, de faire le fou. Moi, dans la vie extérieure, je suis un mec, je suis un peu foufou. J'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues. J'aime bien un petit peu « foutre la merde », si tu veux savoir. Et là, non, vu que c'est ma première télé, j'étais un peu timide, on va dire, entre guillemets. Et comment ça se passe, justement, l'intégration, quand on est vierge de télé, de télé-réalité ? Est-ce que tu es briefé ? Est-ce qu'on te donne des indications ? Est-ce qu'on t'aide ? Ce qui est malheureux, non. Ce qui est triste, c'est non. On ne te dit pas ce que tu dois faire pour être bon dans ton aventure. D'un côté, tant mieux. Oui et non. À un moment donné, il faut quand même donner quelques conseils. Après, il y a des candidats qui m'ont donné des conseils, mais c'est sans plus. Ce n'est jamais précis, au fait. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne connaissais pas ce monde-là. Et je trouve que ce n'est pas précis. On ne te dit pas, par exemple, c'est comme si on te donnait une adresse et on te donne l'adresse exacte. Mais eux, là-bas, non. Ils vont plus ou moins te dire qu'elle est où, l'adresse, et c'est toi qui dois la trouver. Tu comprends ? Ils vont te donner des petits indices, mais c'est spécial. Et pourquoi tu ne l'as pas trouvée, toi, l'adresse ? Je ne sais pas. J'ai eu du mal de peut-être en la trouver. Je ne suis peut-être pas habitué. Je ne suis peut-être pas… Je ne sais pas. Bon, quels ont été tes coups de cœur en termes de candidats de l'aventure ? Mes coups de cœur. Et pourquoi ? Mes coups de cœur. Alors, Oussama. Oui. Bon, ça, je me doute. Car c'est un garçon qui m'a beaucoup soutenu. Franchement, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu. Nathalie au début. On s'est très bien entendu. À l'aéroport, dans l'avion. C'est une fille avec qui… Ça a matché. Ça, oui. Après, on est arrivé dans la villa. Elle était dans une chambre séparée. Donc, il y a eu un petit écart. Mais sinon, c'est la fille vraiment au début qui… Voilà. Sephora. Mais Sephora, après, ça n'a plus été. Ce n'était plus trop ça. Oui, on va en parler en détail. Ah, c'est ton téléphone. Ce n'est pas grave. On fait comme à la maison. Tu peux le mettre en mode avion. Tranquillement, c'est qui ? C'est un numéro français. Je ne sais pas c'est qui. Ah, tu veux répondre ? Non, je n'ai jamais dit. Mais moi, je me suis cru. Voilà, je démarrerai en mode avion. Ça marche bon ? Désolé encore. Non, mais t'inquiète. Mais attends, moi, ça m'arrive plein de fois à chaque fois. Je pense toujours que je suis en mode avion. Et en fait, des fois, je n'y suis pas. Et en pleine interview, ça m'est même déjà arrivé de décrocher. J'oublie beaucoup de choses à moi. Attention. On en était à tes coups de cœur. Il n'y a eu que Sephora, il n'y a eu que Nathanien, il n'y a eu que Oussama. Je n'ai pas fini à Julien aussi. Oui. Julien, c'est un… Ben voilà, j'étais son poulain. Même s'il te disait que tu avais pris beaucoup de poids, que tu mangeais beaucoup de gâteaux ? Oui, mais c'est ça. C'est comme ça. Tu sais, il me titille pour que je me réveille. Mais Julien a quand même été là. Il était quand même là. Il m'a quand même soutenu. Beaucoup de conseils. Mais j'étais son petit poulain. Tu sais, après… Quel type de conseils ? Genre, c'est lui qui me prenait pour aller courir dans le jardin. Il me motivait. Quand j'étais en projet pro, il me motivait. Non, j'aimais bien. J'aimais bien avec lui. J'aimais bien l'entente. Il m'a donné un petit cadeau en partant. Tu vois, c'est un petit souvenir. Voilà, j'ai vraiment bien aimé ce garçon. A contrario, Mendy, qui t'a le plus déçu ? Aurélie Dautremont. Ah bon, cash, direct. Tu ne réfléchis pas. Aurélie, oui. Alors, attends, parce que… Ok, écoute, on va faire la transition. On va passer directement sur le dossier Aurélie Dautremont. Tu vas nous expliquer pourquoi Aurélie Dautremont est la candidate qui t'a le plus déçu dans cette aventure des Anges 11. Mais Aurélie Dautremont, tu la connaissais pourtant avant l'aventure. Exactement. Justement, je la connaissais avant l'aventure. Voilà, on se connaissait. Sans plus, il n'y a rien eu au fait. Alors, soyons précis. Depuis combien de temps ? Un an. Un an et demi. Ok. Facilement. Avant qu'elle fasse les princes ? Je pense que oui. Je pense. Je ne vais pas me tromper. Je ne sais pas. Ça fait un an et demi. Ok. Et vous vous êtes rencontré dans quelles circonstances ? Ça s'est passé sur les réseaux. Bête-moi, un petit message. Un quoi ? Sur les réseaux sociaux, un petit message. Ah, j'ai entendu un petit massage. Un petit message. Je me suis dit, mais comment ça ? Je n'étais point au courant. Je ne l'ai pas vu. Non, non, non. Pas en arrivée là, non. C'est un petit message, voilà, comme partout. Qui a écrit à qui ? C'est moi. Ah, ce qui va nous amener en fin d'interview à cette thématique où les footballeurs candidatent les... Candidates ? Contact ? Les candidats de télé-réalité. Attention, je ne vais pas te louper. Non, c'est moi. Je lui ai envoyé un message. Elle m'a répondu. Après, on s'est croisés. Une, deux, trois fois. Tu m'as dit quoi ? Je suis mon curieux, excuse-moi. Je crois que je lui ai dit une connerie. Je lui ai dit une histoire comme la prochaine fois qu'on se croit. J'espère que ça sera... Enfin, une connerie, une technique de drague à deux balles. Franchement, pourrie. Ça a marché ? Ouais, ça a marché. Elle est tombée dedans. Et vous, vous vous êtes vus ? Ah, on s'est vus un... On s'est croisés, on va dire. On ne s'est pas vraiment vus, vus, mais on s'est croisés. Dans le sens où, on n'a pas eu de rendez-vous, mais elle était à des endroits où moi, j'étais. Vous n'avez pas daté ? Vous n'êtes pas dit, on va se retrouver à tel endroit, on va papoter, on va boire un verre ? Ouais, mais ce n'était même pas un rendez-vous. C'était de partir à l'aéroport. Enfin, de prendre l'avion. On pourrait partir en vacances. Et voilà, on ne sait pas aller vite fait, mais c'est sans plus. Ok, et est-ce que c'est allé plus loin que des simples croisements entre vous ? Honnêtement, entre les deux, vite fait. Franchement, entre les deux. Il s'est passé ? Il y a eu des petits bisous ? Peut-être, ouais. Plus que des bisous ? Non. Pour de vrai ? Pour de vrai, ouais. Pourtant, elle est jolie. Elle est jolie, mais je n'ai jamais ressenti le truc qui m'a fait aller encore plus vers elle et attaquer, tu comprends ? Je ne sais pas, il y a un truc qui m'a bloqué. Qu'est-ce qui t'a bloqué ? Je ne sais vraiment pas c'est quoi qui me bloque, mais j'ai un blocage. On le sait, ce genre de choses, quand on est bloqué. Moi, j'ai eu un blocage, en tout cas. Je ne sais pas. Et tu sais, elle aussi, elle reste dans son coin. Elle aussi, elle ne fait pas l'effort. Mais moi, donc moi, j'ai un peu de fierté un petit peu aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc moi, si tu ne viens pas, je ne viens pas. Mais vous aviez de bons rapports. Oui, on avait des bons rapports, ouais. Ok. Et vous vous êtes appelé peut-être avant le tournage, tu lui as dit, putain, je vais être dans les Anges. Elle t'a aidé peut-être à intégrer le casting ? Elle m'a aidé à intégrer le casting ? Non, 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 même pas. Même pas, non, 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 non. Donc, elle l'a appris comment que tu étais dans la même émission qu'elle ? Je lui ai dit que je rentrais à l'émission. Elle t'a dit quoi ? Je lui ai dit, moi, je suis dans l'émission et tout ça. Elle me croyait pas, en fait, à la base. C'est pour ça qu'elle a fait l'étonné quand il y avait l'épisode où elle me voit et tout ça. Pourquoi elle a fait l'étonné ? Elle ne me croyait pas parce qu'elle ne me croyait pas que je passais… Elle pensait que tu te bluffais ? Elle pensait que je te bluffais, ouais. Ok. Elle pensait que tu jouais au poker comme Oussama ? Ouais. Voilà, exactement. Comme Oussama, ouais. On parle de lui. Et alors, il y a eu un rapprochement dans Les Anges ? Écoute, justement, non, même pas. Il y a eu… Ouais, elle était contente de me voir, mais comme je t'ai dit, non. Après, elle était dans son coin. Après, moi, je jouais… Avant qu'elle aille vers Oussama, vous étiez un peu proche, non ? Ouais, mais bon, ça n'a pas été… Il n'y a pas eu de plus. Moi, j'ai joué, au fait. Il ne faut pas oublier que j'ai joué sur deux tableaux avec Sephora et tout ça. Oui, c'est vrai. Ce qui fait que ça la refroidit. Pourquoi tu as joué sur deux tableaux ? Parce que j'aime bien. J'aime bien, c'est dur, moi. J'aime bien jouer. J'aime bien… T'aimes bien jouer avec les filles ? J'aime pas jouer avec les filles, mais parce que, voilà, je… Bah, c'est pas un garçon, en l'occurrence. Non, mais dans le sens où j'aime bien jouer, j'aime bien draguer, j'aime bien voir… Bon, t'aimes la séduction. J'aime la séduction, oui. Exactement, j'aime bien jouer. Tout en restant correct, bien sûr. Et donc, pourquoi, maintenant, on peut y venir ? Pourquoi Aurélie D'Autrement est la candidate des Angences qui t'a le plus déçu ? Parce que c'est la personne qui a été le moins là qui m'a le moins soutenu. Faut pas l'oublier. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner des exemples pour qu'on puisse se projeter dans ton histoire ? C'est la personne que je connaissais, c'est la seule personne que je connaissais avant de rentrer dans les Anges, on est d'accord ? Et c'est la seule personne qui m'a pas soutenu. C'est la seule personne, pour moi, c'était la première personne et la seule personne qui devait me soutenir dans mon aventure, qui devait me conseiller. En quoi elle t'a pas soutenu ? Qu'est-ce qui t'a déçu ? Dans ce sens, quand j'étais pas bien, elle aurait pu me soutenir, elle aurait pu me donner des conseils, elle aurait pu me prendre à part, même en off, si je peux le dire. Elle aurait pu me prendre en off et m'expliquer un peu comment ça se passe, comment c'est les choses pour que je me sente plus à l'aise, en fait. Elle, non, elle l'a pas fait, elle m'a négligé et ça, j'ai pas aimé. Tu lui as dit ? Non, j'attendais de lui dire, j'attendais de lui dire, en tout cas, dès qu'elle revienne. Ouais, si tu devais lui passer un message, est-ce que tu lui dirais, là ? Franchement, ben voilà qu'elle m'a déçu, parce que, comme je t'ai dit, elle m'a pas soutenu et que je pense qu'il y a une discussion à voir. Parce que voilà, j'ai du truc à dire, moi, en tout cas. Qu'est-ce que t'as à dire ? Pourquoi tu as voulu m'aider à certains moments et pour finir, tu m'as négligé ? Je comprends pas, en fait. C'est bête, je vais te donner un exemple. C'est tout bête. Rien que dans les followers, elle follow tout le monde. Elle me connaît avant. Elle follow tout. Même Romain qui est rentré par après dans l'aventure, elle le follow. Et moi, je sais pas pour quelle raison, elle me follow pas. Et tu vois, il n'y a pas de... Genre, on dirait qu'on est ennemi. Genre, je l'ai trahi dans quelque chose. Tu comprends jusqu'où ça va ? C'est ça qui me fait poser des questions, en fait. C'est spécial. Mais tu l'aurais trahi dans quoi ? Mais c'est ça que je sais pas. C'est pour ça que je dis, je lui ai rien fait. Mais elle me néglige. C'est pour ça que je dis qu'il m'a le plus déçu. Je suis vraiment déçu de cette personne. Je lui ai fait quoi que tu ne me suis pas, que tu ne me parles pas, que tu sois de ton côté. Comme si je l'avais trahi, je l'avais trompé alors qu'il n'y a jamais rien entre nous, entre guillemets. Genre, on n'est pas sortis ensemble. Et je comprends pas. On dirait qu'il y a quelque chose, je sais pas ce que c'est. Mais j'attends de qu'elle revienne pour lui en parler. Est-ce que c'est pour ça que tu t'es retourné vers Sephora ? Il est en train de se dire, il ne faut pas que je vexe Sephora. Non, parce que je ne vais pas te mentir. Parce que Sephora, c'est une fille qui, physiquement, ne me plaît pas. Je te dis la vérité. Ce n'est pas mon style de fille. Alors, pourquoi tu t'es rapproché d'elle ? Je lui ai dit, c'est pour jouer. Je jouais. Je jouais à la séduction. Je jouais à droite, à gauche. Mais ça peut faire mal au cœur. Justement, peut-être que je l'ai fait exprès. Parce que voilà, elle n'était pas assez là pour moi, Aurélie. Sephora, c'est bon. On connaît Sephora. Je ne vais rien dire, mais bon, ce n'est pas grave. Mais non, pourquoi tu... Ah non, maintenant, tu m'as dit que je ne vais rien dire. Mais tu connais Sephora. Sephora, elle est là pour jouer. Elle est là pour crier. Tu sais bien, Sephora, elle est dans son monde. Je vais te poser une question fermée, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui ne te plaisait pas, alors, dans ce cas chez Sephora ? Parce que moi, je croyais jusqu'à présent, jusqu'à ce que tu sois en face de moi. Je pensais qu'elle te plaisait, Sephora. Non, Sephora, elle ne me plaît pas physiquement. Ce n'est pas mon style de fille. Oui, bien sûr, c'est une belle fille, mais ce n'est pas mon style de fille. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas une fille avec qui je me verrais marcher à côté d'elle. Tu comprends, ce n'est pas une fille qui me plaît, mais... Mais pour quelle raison tu ne te verrais pas marcher à côté d'elle ? Ce n'est pas mon style de fille. Je suis plus dans le délire. Non, ce n'est pas mon style de fille. Mais tu n'es plus dans quel délire ? Tu ne finis pas tes phrases. Un Marco ? Je m'adresse à son ami qui est juste en face. Il est comme ça, d'habitude, il ne finit pas ses phrases ? Je suis obligé de répondre, vraiment ? Oui. Ok, alors tu vas les finir aussi, tes phrases avec moi. Dans l'aventure, je parle par rapport à l'aventure. Oui, oui. Quel est mon style de fille par rapport à dans l'aventure ? Netanya, c'est une fille qui me plaît physiquement. C'est plus mon style de fille avec qui je pourrais me poser, marcher à côté d'elle. Te marier. Faire des enfants. Non, mais c'est plus mon style de fille, tu vois. Tu lui as dit ? À Netanya ? Non, je vais lui dire. Tu vas lui dire quand ? Je ne sais pas quand je vais la verrer. Et tu penses qu'elle va te dire quoi ? C'est gentil, c'est mignon, je la connais. Non, elle va bien le prendre, je pense. Après, ce n'est pas une déclaration, je lui dis ce que je pense. Après, tu sais, quand on veut avoir quelqu'un, quand on veut avoir une fille, il faut tafait. Quand je dis tafait, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de cadeau. Non, bien sûr. Il faut tafait, il faut y aller, il faut lui faire comprendre. Oui, j'ai le temps, moi, cool. T'as mis un de cool. Tranquille, j'ai le temps. Moi, j'ai un petit resto, parler un petit peu, rigoler. Et tranquille, on a le temps, ça ne presse pas. Voilà, il va falloir avoir un petit resto. C'est une amie, Paul Bic, c'est une amie aussi. C'est une amie, il n'y a rien d'autre et rien de plus. Au final, est-ce que tu n'as pas été pris à ton propre piège entre Aurélie d'Autremont et Sephora ? Si. J'ai été pris à mon propre piège, si, parce que ce n'est même pas par rapport à Aurélie et Sephora. Par rapport à… Voilà, je faisais n'importe quoi, en fait. J'allais là-bas, tu vois, même mon projet pro, je n'avais pas la tête là-dedans. Enfin, tu vois, je faisais n'importe quoi. En gros, je faisais mal les choses. Mais après, comme je dis, je ne connaissais pas la télé, je ne savais pas comment c'était. Si j'étais resté peut-être moi-même, je pense que ça aurait mieux passé. Et si aujourd'hui, tu devais faire un choix entre Aurélie ou Sephora, qui choisirais-tu ? Aucune des deux. Aucune des deux. Pourquoi ? Aucune des deux. Pourquoi ? Car au final, aucune des deux ne… Ouais, c'est des belles filles, mais aucune des deux ne me plaît. Ils ne sont pas dans mon… Ce n'est pas mon délire. J'ai bien vu, ce n'est pas mon délire du tout. Donc, aucune des deux ne… Aurélie, j'ai compris, parce que tu nous l'as expliqué clairement. Ouais. Sephora, je n'ai pas encore compris. Sephora, c'est une fille qui parle beaucoup. C'est une fille qui a du caractère. C'est une fille qui veut que le mec soit en dessous d'elle, entre guillemets, tu vois. Moi, je ne suis pas dans le délire là. Elle crie beaucoup, elle parle beaucoup. Et moi, je n'aime pas ça, tu vois. Après, je respecte, elle a du caractère, tout ce que tu veux. Mais moi, je n'aime pas. Une fille comme ça, je n'aime pas. Moi, j'aime bien une fille douce. J'aime bien une fille qui parle quand elle doit parler, bien sûr. Ben, si on est d'accord, qui a du caractère quand même. Mais pas aboyer, crier comme… Voilà, moi, ce n'est pas mon délire en tout cas. Et en amie ? En amie, ouais, c'est une bonne amie. Mais je m'entends bien avec Sephora. D'accord. Et elle le sait ça, tu lui as dit tout ça ? De quoi ? Ben que tu ne te verrais pas avec elle dans la rue. Elle l'entendra, elle va l'entendre. Je suis désolé, Sephora, ne me fout pas la responsabilité dessus. Moi, je n'y suis pour rien. Moi, j'écoute les propos. Je diffuse. Je ne cautionne pas. Mais il n'y a rien de méchant. Bien sûr qu'il n'y a rien de méchant. Moi, je suis sincère sur ça, donc voilà. Bien sûr qu'il n'y a rien de méchant. Et Oussama, lui, c'est ton pote comme Julien de l'aventure. Mais le fait de le voir après se rapprocher d'Aurélie D'Autremont, qu'est-ce que ça t'a fait ? Franchement, ça ne m'a pas fait grand, grand-chose. Ça ne m'a rien fait, je ne vais pas te mentir. Parce qu'Aurélie, elle est là, celle qu'au final joue sur deux tableaux. Elle a un plan A, un plan B, elle prend le plan B. Je trouve que c'est elle qui se fait, comme je l'ai dit à Oussama, c'est elle qui fait n'importe quoi. Parce que ça veut dire qu'à la base, elle a fait comme moi, en fait. Entre guillemets, mais plus discréto. Elle a fait la même chose que moi, mais plus discréto. Il y a Aurélie, Sephora, elle, c'était moi et Oussama. Pour finir, elle n'a pas réussi avec moi, donc elle a été vers Oussama. C'est la même chose. Donc, tu étais ancien footballeur. Tu es ancien footballeur. Oui, c'est ça. Tu jouais où ? Mont, Charleroi, Bruges, je jouais en Ligue 2, en Ligue 1. Tu étais à quel poste ? Belge, latéral droit. Alors, attends, je n'y connais rien au foot, les apos, ils le savent. Mais Ligue 1, je sais que c'est bien, non ? C'est bien, mais le niveau de la Ligue 1 française, ce n'est pas le niveau de la Ligue 1 belge. Il ne faut pas l'oublier. C'est quoi la différence ? C'est un peu moins faible, on va dire, entre guillemets. D'accord, mais le fait de Ligue 1, ça veut dire que tu étais genre dans l'équipe la plus vue, la plus montre. Oui, c'est ça, on était en Belgique, c'est ça. Alors, tu étais genre comme ceux qui jouent en Coupe du Monde et tout, là, en France ? Mais version belge. Mais version belge. Que en Belgique, la Belgique, c'est plus petite. C'était la classe. Oui, ça va, c'était bien. Genre, tu étais un footballeur et tout allait sur l'air comme ça. Tu avais le truc que tu faisais à l'arbitre quand tu n'étais pas content. Tu faisais… Oui, je criais. Les photos-là, je les mettais sur les réseaux. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Genre, tu crachais dans l'air. Oui, exactement. C'est exactement ça. Je crachais par terre. Ils vont se dire… Alors, ça, il a le cliché du footballeur dans sa tête. C'est le mec qui n'a jamais vu un match de sa vie. C'est ça. Non, je plaisante. Si j'ai vu la dernière Coupe du Monde, 2-3 matchs. Ah, voilà. 2-3 matchs. Oui, 2-3 matchs. Je m'y suis pris dans certains. C'est qui l'a gagné la Coupe du Monde ? La France ! Ah ! Ça va alors. J'ai mis une seconde. Voilà. Alors, pourquoi tu as arrêté le foot alors que tu jouais en professionnel ? Et pourquoi tu t'es orienté vers ce secteur, vers la télé, vers la télé-réalité ? Mais j'ai arrêté le foot parce que j'étais fatigué. J'étais épuisé. C'est tous les jours d'entraînement. T'es fatigué à un moment donné. J'ai sacrifié toute mon adolescence, entre guillemets, à m'entraîner comme un fou. Pas sortir. Rien à faire du tout. Pour au final, à un moment donné, j'étais épuisé. Parce que le football, c'est très difficile. T'es blessé, tu pètes le plomb. T'es sur le banc, tu pètes le plomb. Quand t'es titulaire, là, tout se passe bien. Mais il suffit d'une blessure et moralement, t'es mort. Donc, à un moment donné, je voulais arrêter. J'en ai marre. J'ai un petit dit, c'est bon, j'arrête. Je casse mon contrat. Enfin, j'ai arrêté mon contrat avec Bruges. Et voilà. Mais pendant toutes ces années, pendant les quatre dernières années au football, on me disait toujours, mes collègues du football me disaient toujours, toi, t'es fait pour la télé-réalité. Fais les anges, fais les anges, fais les anges, fais les anges. Ils me disaient tout le temps ça. Il y en a même qui ont envoyé ma candidature en cachette. Ils me montraient, ils me dégagent, j'ai envoyé ta candidature. Moi, je dis, mais il va falloir arrêter, je ne vais pas faire les anges. Et de là, il y a un truc qui est venu, c'est venu comme ça. Et j'ai fait les anges. Et t'aimerais reprendre le foot ? Non, pas spécialement. Peut-être pas. J'ai eu l'opportunité. T'as été dégoûté ou pas ? Oui, j'étais un peu dégoûté du football. Je ne sais pas, j'ai eu un petit dégoût du foot. Par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui t'a dégoûté dans ce milieu ? Le milieu du football, en fait, c'est un milieu où il faut avoir de la chance pour évoluer et jouer plus haut. C'est-à-dire de la chance ou des relations ? Oui, de la chance, des relations, mais surtout de la chance. Il faut vraiment une petite chance. Parce qu'il faut être là au bon moment, il faut faire le match au bon moment. Peut-être que moi, j'étais blessé à ce moment-là. C'est des conneries, mais bon. Oui, c'est des facteurs qui, malgré toi, rentrent en jeu. Le football, on sait tous, tout le monde te le dira. Il faut de la chance. Un minimum de chance. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas que le talent, le travail. C'est aussi un peu de chance quand même. Ok, il ne faut pas de chance pour oublier ses crampons, alors. Elle était trop facile, désolé. Enfin, ouais, je les ai oubliées, mais bon. Mais pourquoi ? Franchement, je pensais que j'allais te fournir là-bas. Ah, mais alors, ce n'est pas un vrai oubli. C'est un oubli que tu pensais qu'on allait te les fournir. Ah, c'est un oubli. C'est un oubli. Bon, ok, il faut assumer. C'est un oubli, c'est un oubli. Je vais dire la vérité, c'est un oubli, c'est bon. Vas-y, comment tu as vécu cette séquence ? Franchement, j'étais vraiment mal à l'aise. Tout le monde mettait la pression. Mettait au bout des crampons, mettait au bout des crampons. Mais non, comment tu as fait ? J'étais mal à l'aise. Limite, mes affaires, mon short, dans ma valise, j'étais vraiment perdu. Mais en vrai, est-ce que tu n'avais pas plus envie de faire la fête dans cette aventure plutôt que de défendre un projet pro ? Franchement, je pensais que c'était un peu les vacances, un peu à la base. Tu m'envoies dans ma ville, la ville de mes parents, Marrakech. C'est une ville quand même qui bouge. Je ne vais pas dire que je pense que c'était la fête, mais quand même, je me suis dit, c'est cool, ça va être cool quand même. Ça ne va pas être boum. En plus, au premier jour, Fabrice, il me dit quoi ? Allez, go, on va prendre ton projet pro. Je viens d'arriver, je viens de prendre l'avion. J'étais mort. Il me dit, allez, go, on va au stade. Il y a Djibrissé qui arrive. Donc, ça m'a tué. Sur les dernières minutes d'interview, j'ai envie d'ouvrir un dossier. J'ai envie de te questionner parce que je tiens un ancien footballeur professionnel et énormément de candidats de télé-réalité me racontent dans ces interviews en toute intimité qu'elles reçoivent, et j'ai vu les messages, énormément de messages de footballeurs, même très connus, avec des petites techniques. Tu sais, apparemment, ça commence toujours par un petit smiley. Comme ça ? C'est la technique, ça. Vrai ou pas, les personnes qui sont derrière, qui rigolent. Donc, voilà. Et moi, je rapporte simplement ce qu'on m'a dit. Et je voulais savoir pourquoi les footballeurs sont spécifiquement intéressés par les candidates de télé-réalité. Je pense tout d'abord, déjà, les candidats de télé-réalité, je ne vais pas dire toutes, mais la plupart sont des belles-filles, il ne faut pas l'oublier, avec des beaux corps, je pense, et un peu fofolles. Et les footballeurs, je pense, ils aiment bien les filles un peu fofolles, parce qu'eux-mêmes, c'est un peu fofou. Donc, je pense qu'il y a aussi, entre guillemets, la notoriété, parce que ce sont des filles qui sont vues, qui sont quand même un peu connues. Donc, un footballeur qui est connu aussi a envie de rencontrer une fille qui fait partie aussi de la télé. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends, mais il y a des footballeurs qui sont connus. Pourquoi se rapprocher d'une candidate de télé-réalité ? Pourquoi cette volonté ? Alors que, de façon générale, moi, je suis totalement contre. C'est normal, c'est mon métier, c'est mon activité. Vous connaissez ma position sur la télé-réalité et comment j'en parle. Mais la télé-réalité est souvent mal vue, en plus. C'est vrai ? Oui. Dans l'inconscient collectif, je demande à plein de gens. Il y a plein de gens qui diront, la télé-réalité… Oui, je dis ça, mais peut-être que si eux avaient l'occasion de la faire, je pense qu'ils iraient directement. Je ne dis pas que tout le monde… Enfin, voilà, tu vois, et après, à un moment donné, ces gens-là, il y a un pourcentage où tu leur demanderais d'aller faire de la télé. Ceux qui disent que, oui, moi, la télé, je n'aime pas, mais je pense que tu leur demandes, tu leur proposes, ils vont aller. Je pense, c'est mon avis personnel. Après, comme je te dis, les footballeurs qui aiment bien envoyer des messages et des textos à des filles de la télé, c'est parce que, voilà, peut-être que c'est un fantasme aussi. Ils les voyaient à la télé, ils disaient, je l'aurais bien pécho, la meuf-là, tu vois. Ils ont un fantasme d'essayer peut-être de la pécho. C'est tout simple. Je pense que ça, c'est une connerie. Tu faisais, toi, ça avant les anges ou pas ? Ah, peut-être, je ne sais pas. Non, dis la vérité ! J'envoyais un message à Aurélie. Ah, ben oui ! Mais c'est vrai ! Et alors, c'était quoi ton premier message ? C'était un smiley ? Je pense que c'était un petit... Mais pourquoi ? Je pense. Pourquoi tu ne dis pas « Salut, moi, c'est Mehdi, je te trouve mignonne ? » Ouais, non, je ne suis pas trop. D'abord, un petit... Après, je vais entendre. Et si elle ne te répond pas, tu fais quoi ? Ben, ce n'est pas grave. Tu renvoies un smiley ? Non. Moi, j'envoie un message. Trop dégo. Ben oui, c'est... Par contre, si j'envoie un message, c'est déjà de trop, déjà. Par contre, si tu as une réponse, tu prends ça comme argent comptant ou pas ? Je prends ça pour un bon début. Je prends ça pour... Qu'est-ce que c'est dans la poche ? Ok, mon mec, j'espère que vous avez mieux compris, à la maison, le cheminement spirituel qui se passe dans la tête d'un footballeur. Mais précisons que ce n'est que ta vision des choses et que ce n'est que ton avis et ton expérience que tu nous communiques. C'est super important. Ça ne vaut pas pour tout le monde. Ça vaut pour toi, Mehdi. Bien sûr. Tes réseaux sociaux, eh bien, ils ne sont pas compliqués parce que c'est ton prénom, je crois, et ton nom de famille. C'est ça. Ton snap pour toutes tes stories, c'est Mehdi-Kchab. Ouais. K-H-C-H-A-B. De toute façon, c'est juste ici. Exactement. Et ton Insta, c'est Mehdi-Tchab. C'est ça. Voilà. On est tout bon ? On est tout bon. Le mot de la fin, il est pour toi. La caméra, elle est là. Juste avant, moi, je vous dis que la barre de commentaires, elle est juste en dessous pour commenter et nous dire ce que vous pensez de cette interview. Mehdi regardera. Moi aussi. On likera. C'est sûr. Pourquoi je dis la barre de commentaires en haut ? C'est un truc de fou. Parce que tu as envie qu'elle soit en haut ? Ben ouais, elle est en bas. Elle est en bas. En haut, c'est la cloche des notifications et le bouton pour vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. Mehdi, le mot de la fin, il est pour toi. Voilà. J'espère que vous allez aimer l'interview. Si vous avez des questions à poser, ben voilà. Comme il a dit les commentaires, c'est en dessous. Et voilà, j'ai vraiment kiffé en tout cas. Ah moi aussi. Cette interview avec toi, franchement. On a bien tapoté. Ouais, franchement, je te regardais là avant, voilà, sur Instagram et tout ça, j'aimais bien. Et franchement, c'est un grand plaisir et un honneur d'être là en face de toi. En tout cas, j'ai passé un très très beau moment. Et voilà. Et je dis gros bisous à tout le monde. Partagé. Et on va s'arrêter parce que je crois que la voisine du dessus est en train de faire des travaux. Ça ne va pas le faire parce qu'on n'a pas fini. À demain. À bientôt. Oui, oui. À tout à l'heure. À bientôt.